Bonjour à tous. Dans cette séquence, nous allons parler de vue et de la gestion de l'orientation du terminal. Vous allez voir que ça va être votre premier contact avec un mécanisme qu'on appelle la délégation. Et ce mécanisme est crucial à la fois sur iOS mais aussi sous macOS et sous le dernier pendant tvOS. Pas de watchOS, même chose. Il sera énormément utilisé par la suite et on va voir juste ici une toute première approche qui va être très très légère parce que c'est un protocole dit de délégation sans être déclaré donc c'est un cas un peu particulier. En fait, l'idée de protocole, c'est de définir un ensemble de méthodes auxquelles une classe doit répondre parce qu'elles sont appelées en rétro-appel. Typiquement ici, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il va y avoir un changement d'orientation, eh bien, ces méthodes vont être appelées à différents moments. Et l'idée, c'est que si vous avez des actions à prendre, par exemple, changer la position de sous-éléments dans la vue, eh bien, vous allez pouvoir le faire. Ce qui se passe ici, je vous ai dit, c'est une première approche, c'est qu'en fait, les protocoles sont construits, sont déclarés quand vous verrez, par exemple, des choses, quelque chose déléguette. Par exemple, si vous regardez les fichiers qui sont gérés par Storyboard, vous avez un truc qui s'appelle l'app déléguette. On va voir, c'est un protocole. Là, ici, ce protocole, il n'a pas de nom, il est implicite. Et en fait, c'est un ensemble de méthodes qui sont associées à un UIViewController et que vous, lorsque vous déclarez une classe qui est hérite de UIViewController, vous pouvez surcharger en particulier pour faire ce qui est dédié à votre vue contrôleur. Regardons un petit peu l'automate de comportement de UIViewController. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que d'abord, vous démarrez ici. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est le premier état, la vue n'existe pas. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va, en exécutant, en allant vers l'état où la vue est en train d'apparaître, qui est l'état numéro 2, eh bien, il va invoquer une méthode, viewWillUpier, si par hasard elle existe. Et puis, lorsque cet état est atteint, c'est-à-dire que la vue est en train d'apparaître, eh bien, en fait, il va invoquer ensuite une méthode qui s'appelle viewDidAppear. Et ici, vous teniez le troisième état de votre méthode, qui est que la vue est apparue. À ce moment-là, vous avez viewWillDisappear et viewDidDisappear, avec un état intermédiaire ici, qui est que la vue est en train de disparaître. Et puis, vous avez également le willAppear et le willDisappear, qui sont invoqués, parce que, en fait, ça, c'est le cycle où la vue n'existe pas du tout. Mais vous avez des cas de figure où, en fait, la vue, là, elle est créée, mais elle n'est pas encore apparue, d'accord ? Là, ici, elle a disparu, mais elle n'est pas détruite non plus. Donc, vous voyez, vous avez un espèce de cycle à ce niveau-là. Alors, en fait, quand vous êtes dans l'état, ici, Appear, vous avez, en cas de rotation, une boucle dans cet automate, avec la méthode que j'ai indiquée ici. C'est-à-dire que viewWillTransitionToSize. Ça a changé. Si vous regardez la vieille documentation, la méthode s'appelait différemment et ce n'était pas du tout la même mécanique. En résumé, en fait, pour la rotation, il y a différentes choses à spécifier. La première chose, c'est que vous avez une méthode ou un attribut qui s'appelle shouldAutorotate et qui dit, en gros, est-ce que l'orientation est supportée ? Alors, en général, maintenant, on considère que toutes les applications devraient supporter la rotation. Et donc, shouldAutorotate, eh bien, vos true ou yes, en fonction que vous soyez. Alors, true, c'est un swift et yes, c'est un objectif C. Mais vous pouvez éventuellement bloquer la rotation en le positionnant à no ou à false. Et puis, vous avez un moyen de spécifier quelles sont les orientations qui sont supportées, sachant que vous en avez quatre. Vous avez up, upside down, landscape left et landscape right. Alors, en fait, vous travaillez avec des masques, etc. Enfin, je vous renvoie au fantastique manuel pour ça. Et puis, la méthode importante, vous pouvez ne remplir que celle-là. Ça veut dire que, sinon, vous assumez les valeurs par défaut pour cet attribut-là ou cette méthode-là. Ça dépend si vous êtes en swift ou en objectif C et pour cette méthode-là. Et, en fait, cette méthode-là, elle est importante. C'est celle qui va être invoquée avant tout changement de taille. Alors, vous voyez que c'est intéressant, c'est que la rotation n'est plus vue comme étant une rotation comme avant. C'est vue comme un changement de taille. Et vous allez comprendre pourquoi c'est quelque chose de plus général que ça. Et, en particulier, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous transmettre la nouvelle taille que va avoir la vue. Et, du coup, vous allez pouvoir vous arranger. Et vous avez la possibilité de passer un contrôleur de transition qui permet d'avoir des effets particuliers au moment où le changement de taille, ici une rotation, a lieu. Alors, attention, jusqu'à iOS 7, on faisait différemment. Alors, je le signale juste pour information pour ceux qui voudraient maintenir encore de très vieilles applications. Mais je dis de très vieilles parce qu'à priori, en général, en iOS, on a intérêt à maintenir la version courante, la version N-1, peut-être la version N-2 si l'application est en 7. Mais en général, entre la version courante et la version N-1, on a très vite 80 à 90 % des terminaux qui sont supportés parce que les gens passent très, très vite à la nouvelle version de l'OS. Et iOS 7, au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, c'est là N-3 parce qu'on a 10, 9, 8, d'accord ? Donc, ça commence à être vraiment ancien. Mais au cas où, eh bien, on avait en fait à l'époque deux méthodes. WithRotateToInterfaceOrientation avec la nouvelle orientation qui était passée en paramètres. Et puis, DidRotateFromInterfaceOrientation avec, je crois, l'ancienne, enfin bon. Bref, ça, c'était avant et ça, c'était après. Une dernière chose importante, c'est que, en fait, quand vous êtes dans un projet Xcode, vous pouvez spécifier qu'il y a des orientations que vous acceptez ou que vous n'acceptez pas. Et donc, vous vous mettez, en fait, sur votre projet Xcode et vous sélectionnez la cible qui correspond à l'application iOS. Et vous voyez que, ici, vous avez la possibilité de le spécifier. Alors là, je dis que mon projet, il tourne sur iPhone. Là, ici, je dis qu'il tourne sur iPad. Et là, je dis qu'il tourne sur les deux. Et en fait, par défaut sur un iPad, les quatre orientations sont supportées. Par défaut sur un iPhone, l'orientation upside down, c'est-à-dire, en fait, le terminal avec le bouton vers le haut, c'est quelque chose qui n'est pas supporté par défaut. Mais ce n'est pas grave. Si je clique ici, eh bien, mon application le supportera à ce moment-là. Et bien évidemment, vous pouvez jouer dessus de façon assez pratique. Vous pouvez interdire le mode horizontal. Vous pouvez interdire plein de choses. Forcer le mode horizontal. Enfin, c'est comme ça que vous le faites. Et en général, ce truc-là, vous avez intérêt à le faire au niveau de storyboard. C'est plus simple parce que ça va bloquer, en fait, la gestion au niveau d'iOS de manière sous-jacente. Mais en fait, ça revient quelque part à utiliser la méthode qui vous donne les orientations qui sont supportées. Que dire en guise de conclusion ? Ben, c'est finalement assez simple. D'accord ? Et avec du recul, on se demande, mais pourquoi vraiment a-t-on besoin de storyboard ? Et du mode Kindergarten ? Bon, bien évidemment, c'est une boutade. Puisqu'encore une fois, il y a plein de gens qui s'en servent. Mais vous voyez, ça n'est pas extrêmement compliqué. Et de toute façon, eh bien, storyboard, quelque part, il met en œuvre cette mécanique-là d'une manière ou d'une autre. Une dernière chose, cependant, c'est que, en fait, depuis iOS 9, si on gère bien la transition, on gère aussi bien un truc nouveau qui s'appelle le mode multitasking. Et le mode multitasking, c'est quoi ? Eh bien, c'est le fait qu'on peut avoir deux applications différentes qui s'exécutent simultanément et qui partagent une partie de l'écran. Alors, bien évidemment, ce mode ne s'active que sur les grands terminaux et pas tous encore. C'est iPad Air 2, iPad Pro et iPad Pro, le grand, le 12 pouces. Et en fait, vous voyez qu'on peut partager l'écran en deux parties égales ou une partie qui fait les trois quarts de l'écran et l'autre un quart. Et que, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette idée de changement de taille, eh bien, elle va s'appliquer à la fois à la rotation. On peut le voir comme un changement de taille puisque la hauteur devient la largeur et la largeur la hauteur, mais aussi sur cette gestion-là. Alors, on en parlera un peu plus tard, en particulier sur un exemple concret. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.